La régie CDJ d'IJM350 est le système de DJI numérique Pioneer le plus accessible, comportant lecteur de CD avec port USB et un logiciel intégré. Le CDJ350 est compatible avec Rekordbox et a de nouvelles fonctions comme BPM Look, Beatgride et édition de playlist en live. Comme tous les nouveaux CDJ, ils s'adaptent à tous les styles musicaux. Et parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon mix pour faire connaître sa musique en ligne, la DJI M350 enregistre directement en wave. C'est aussi la seule table de mixage qui indexe les pistes en temps réel, ce qui vous permet de créer des CD de vos mixes directement prêts à être donnés à des professionnels. Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment facilement enregistrer un mix avec des effets et le BPM Lock. Comment créer et organiser facilement vos playlists directement sur les lecteurs. Et vous verrez comment archiver vos vinyles dans Rekordbox pour une lecture immédiate afin de profiter d'un rendu analogique sans aucun craquement. Le CDJ400, notre premier lecteur équipé de prises USB et HID, a connu un grand succès. Mais depuis, nous avons créé l'application Rekordbox. Après les CDJ900 et CDJ2000 devenues la référence des clubs, voici d'autres lecteurs qui exploitent aussi Rekordbox aujourd'hui. Donc tous les CDJ compatibles Rekordbox lisent les fichiers MP3, AAAC ainsi que les AIFF et les Web 24 bits professionnels. L'un des grands avantages de Rekordbox est la facilité avec laquelle on peut retrouver un morceau dans une bibliothèque énorme. D'abord, importez votre musique dans Rekordbox grâce à des outils comme le Bridge pour iTunes. Rekordbox lit les informations de chaque morceau et analyse en temps réel le nombre de BPM et les Beat Grides. Puis il génère une base de données des morceaux avec leurs informations. Ainsi, vous pouvez par exemple faire des recherches par Playlist, Artist, Album, BPM. Vous pouvez même choisir les champs d'information qui s'afficheront sur les CDJ et dans l'ordre que vous souhaitez. Et comme cela fonctionne avec tous les CDJ Rekordbox de la gamme, vous vous sentirez à l'aise où que vous mixiez. Choisissez un morceau grâce à l'écran haute résolution qui affiche deux lignes d'information. Vous voyez donc le titre et l'artiste d'un seul coup d'œil. Un peu plus bas, vous verrez le nom de l'album et les Beat Grides. C'est parfait pour aider les novices à visualiser que deux titres vont être bien mixés. Il est essentiel de commencer son mix sur le bon tempo et grâce à l'affichage ultra précis des BPM, vous êtes sûr de garder le rythme. Comme le CDJ 350 affiche les BPM à la décimale près, il suffit de les ajuster pour faire un mix parfait. Vous pouvez faire encore plus simple avec le BPM Lock. Si un morceau est à 125 BPM sur la platine numéro 1, il vous suffit d'ajuster le BPM de la platine numéro 2 pour l'amener au même chiffre. Appuyez sur le bouton BPM Lock et vous avez fixé vos BPM. Appuyez sur BPM Lock pour pitcher instantanément un titre à cette vitesse. Vous pouvez aussi voir sur l'écran les Beat Grides de chaque morceau. Une autre chose qui peut vous faire perdre un temps précieux pendant votre mix, c'est de chercher le morceau suivant. La bibliothèque se trouve juste en dessous. Entrez seulement quelques lettres pour faire apparaître une liste des titres qui les contiennent. Pour créer une playlist, appuyez sur le bouton Playlist puis sur Playlist pour l'ajouter. Naviguez dans vos playlists ou créez-en une nouvelle en haut de la liste. Appuyez encore une fois pour créer votre première playlist. Pour modifier une playlist, retournez au menu Racines. Ouvrez-en une. Le bouton Playlist sert maintenant à modifier. Appuyez une fois pour réordonner ou longuement pour effacer. Cela ne peut pas être plus simple. Le CDJ350 dépasse le CDJ400 par la qualité de ses composants. Le jog a été amélioré avec une technologie proche de celle du CDJ2000. Il est désormais plus lisse et beaucoup plus silencieux. Il est plus solide et il a été fait en sorte qu'il semble plus lourd quand on utilise le Pitch Band. Il faut aussi beaucoup moins de pression pour scratcher. En plus, avec ses boutons en métal brossé et ses cadrans de meilleure qualité, ce lecteur fait vraiment professionnel. Nous avons gardé les fonctions du CDJ400 que les utilisateurs préféraient, comme les boucles. Et la nouvelle interface offre bien d'autres possibilités. Appuyez sur IN pour créer directement un point Q que vous pourrez rappeler instantanément. Puis sur OUT et tournez le jog pour ajuster le point de sortie de la boucle. Quittez et retrouvez une boucle avec le bouton re-loop. Et quand vous êtes dans une boucle, appuyez sur IN pour la mettre en hot start. La fonction loop divide qui découpe la boucle était de loin la fonction la plus populaire du CDJ400. Et il y a une petite astuce. Appuyez sur le bouton gauche à tout moment pour lancer instantanément une boucle de 4 temps parfaite, notamment en cas d'urgence dans le mix. De même, le bouton de droite ajoute momentanément un effet flair parfaitement au rythme avec la musique. Si vous continuez à appuyer sur ces boutons, votre boucle se découpe en morceaux de plus en plus courts. N'abusez pas et revenez instantanément au rythme en appuyant sur EXIT. Tout comme le CDJ400, le CDJ350 intègre une carte son 16 bits et une sortie MIDI. Vous pouvez donc piloter n'importe quel logiciel pour DJ. Le CDJ350 est aussi HID permettant un contrôle plug and play des logiciels de mix pour DJ ou de contrôle de lumière. Le CDJ350 est déjà en natif dans Virtual DJ et bientôt dans d'autres logiciels. N'hésitez pas à contacter les fabricants pour connaître les dates de sortie des mises à jour, mais cela peut prendre du temps. En attendant, vous pouvez télécharger les profils MIDI pour Tractor sur notre site en cliquant ici. La table de mixage DJM300 est le compagnon idéal des CDJ350. Elle possède toutes les entrées et sorties nécessaires avec, en plus, une entrée audio auxiliaire pour les iPod, iPad et entrées lignes. Nous avons aussi repris les fonctions les plus appréciées de nos tables de mixage haut de gamme, comme les effets color de la DJM800. Mais c'est aussi la seule table de mixage avec enregistrement en WAV par une prise USB intégrée. Rien de plus simple pour enregistrer tous vos mixes. D'abord, appuyez sur Record et à chaque changement de titre, appuyez sur Trackmark pour indexer l'enregistrement. Appuyez sur le bouton Filtre et vous obtiendrez un filtre passe bas en tournant à gauche et un filtre passe haut à droite. Cela produit un écho à la puissance digne d'un grand club. Et surtout, vous n'utiliserez qu'un seul bouton. Le croche combine le filtre et le beat crusher pour un incroyable effet de distorsion. Et vous apprécierez le phasing manuel avec l'effet Jet. Vous pouvez jouer sur l'effet en rythme, là où d'autres platines ne font que balayer d'avant en arrière comme des robots. L'effet le plus sophistiqué de tous reste l'effet Gate, qui ajoute des subtilités à la dynamique de votre mix. Prenons une simple boucle de 4 temps pour que vous puissiez réaliser que ces changements sont en temps réel. Tournez-le à droite pour enlever lentement les basses et ne conservez que le pic de la grosse caisse. Tournez-le à gauche pour réduire les charleston et monter les basses. Maintenant que nous disposons de 4 morceaux différents montrant chacun un des effets, voyons comment enregistrer vos vinyles préférés. Appuyez sur Record pour stopper l'enregistrement. Connectez votre platine vinyle au dos de la GM350 et avec le fader en haut, changez le gain jusqu'à ce que la dernière LED orange s'allume occasionnellement. Appuyez sur Record et lancez le vinyle au début. Le marquage des pistes est pratique ici aussi pour découper le fichier entre chaque morceau. Appuyez sur Record pour finir l'enregistrement, éjectez votre clé USB et branchez-la sur votre ordinateur. A l'intérieur, vous trouverez le dossier d'IJM avec les 6 enregistrements. Les 4 premiers fichiers sont le mix que nous avons fait et les 2 derniers sont les vinyles copiés. Je fais glisser les mix vers une playlist iTunes et copie les enregistrements de vinyles dans ma collection Rekordbox. Je n'ai qu'à glisser ces enregistrements en haute qualité dans Rekordbox qui analysent instantanément les Big Drive et les BPM. Je peux modifier les informations des morceaux puis les glisser dans ma dernière playlist. Si vous voulez convertir vos mixes ou copies en MP3, retournez dans iTunes, ouvrez préférences et dans importations choisissez MP3. Puis choisissez vos titres et cliquez sur créer une version MP3. Et pour créer un CD mixé, pour faire connaître votre musique, nous avons un système infaillible. Même indexé, il n'y a aucun blanc entre les fichiers de votre mix avec la GM350. Pour éviter qu'iTune ajoute un blanc de 2 secondes pendant la lecture ou la gravure d'un CD, voici une solution. Pour supprimer les intervalles, cochez tous les morceaux, cliquez droit puis modifier les informations. Dans l'onglet options, cochez album sans intervalles puis partie d'une compilation. Pour faire un CD sans intervalles, cliquez droit sur la playlist, cliquez sur exporter la playlist sur le disque. Cochez CD audio, pas d'intervalles entre les chansons et inclure le texte du CD si vous voulez nommer vos morceaux. Cliquez sur graver et voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Avec cette solution simple et tout en un, vous pouvez enregistrer des mix de qualité professionnelle.